On passe à l'exercice numéro 1, une simple visualisation de l'interface Agenda et d'un Agenda. Donc, l'exercice 1, la fonctionnalité étudiée, c'est l'affichage, la découverte de l'interface de l'agenda et la visualisation des agendas présents. Le cas d'usage, c'est tout simplement, quelqu'un vous annonce, mettons qu'on fait partie d'un collectif, et le coordonnateur du collectif vous annonce qu'il a partagé un agenda avec le collectif, qu'il a partagé un agenda avec vous sur votre serveur Nextcloud. Donc, vous, vous avez envie d'aller sur le serveur et de trouver des informations sur des événements à venir. Donc, tout simplement, je vais vous faire la démonstration. Donc, je tape l'adresse du serveur. Et je me retrouve dans l'interface de Nextcloud. En haut à gauche, il y a les différentes applications qui sont installées sur le serveur. Différents domaines de données. Du coup, il y en a un qui s'appelle Agenda, et je clique dessus. On se retrouve sur l'interface Agenda, et on peut voir dans la barre de gauche que j'ai un agenda qui s'appelle Personnel, dont les événements sont en jaune, jaune-marron. Et là, on peut voir les événements que j'ai. Alors, on peut voir que j'ai un événement tous les lundis, mardi, jeudi et vendredi. Si je clique dessus, je peux voir comment il s'appelle. Allez chercher les enfants à l'école. Alors, c'est un exemple, je n'ai pas d'enfants. Et par exemple, que j'ai un week-end chez Mamie, le 23-24 octobre. C'était ce week-end. Voilà, on peut se déplacer dans les mois en utilisant les flèches. On peut dire qu'on affiche le mois, le jour, la semaine, etc. Ou les événements sous forme de liste. Donc, à la semaine, ça donne ça. Hop. Etc. Merci. Merci.